Bonjour, bonsoir. Quelle serait l'utilité d'une intervention, d'une énième intervention d'une force étrangère en Haïti depuis toutes les interventions passées par rapport à la situation sociopolitique chaotique qui perdure depuis quelque temps dans le pays ? Qui pour organiser ces élections ? Puisque l'on sait qu'on a un gouvernement illégitime, comment les organiser avec une situation d'insécurité qui prend place dans tout le pays avec des gangs qui se sont établies dans chaque quartier, comment organiser ces élections ? Pourquoi cette tension entre la République dominicaine et Haïti pose juste une question de la construction d'un canal ? Comment faire pour que les enfants aient accès à une bonne éducation et puissent aller à l'école ? Quel serait le rôle de la diaspora dans la reconstruction future d'Haïti ? Voilà donc les cinq points qui ont été abordés lors du 10e Salon du Livre Haïtien à Paris organisé par l'association Haïti Futur. Pour répondre à ces questions ou pour apporter des éléments de réponse, nous avons interrogé des personnalités qui vivent en Haïti, c'est-à-dire qui sont en plein cœur de l'insécurité qui sévit en Haïti. Ces personnalités sont Leinec Urban, sociologue, Yannick Lainz, écrivaine, Rose McGuignard, urbaniste, Evans, Emmanuel, vice-recteur de l'université Kiskeya, Jackie Lumarck, lui, recteur de l'université Kiskeya, pour aborder la question de l'éducation, mais ils ont répondu à toutes ces questions aussi, et Arnold Antonin, qui est lui, cinéaste. Ces personnes ont, je dis, apporté des éléments de réponse pour sortir Haïti de cette situation sociopolitique, insécuritaire, catastrophique qu'elle vit depuis des années. Donc, vous n'étiez pas là, donc nous avons capté ces moments pour vous. Attention, pour ceux qui ont été interrogés en Haïti, le visionnage, en fait la vidéo, peut paraître un petit peu pas très nette. Néanmoins, le discours reste très clair. Et puis nous avons l'occasion d'en croiser certains à Paris, donc vous allez voir, il y a une petite différence dans les interventions. Et puis nous, on a capté tout ça pour vous. Je vous souhaite bon visionnage. Ça nous pose à Noaï, c'est un vrai dilemme. Pourquoi un dilemme ? D'abord parce qu'on a connu les interventions étrangères. Aucune d'entre elles n'a jamais été bonne pour Haïti. Elles nous ont toujours laissé dans une situation pire que la situation initiale que l'on voulait modifier. Et ensuite, les problèmes que ces interventions prétendaient résoudre, elles sont au contraire aggravées. Il y a davantage de pauvreté, davantage de mauvaise violence, un plus grand délabrement des institutions du pays et beaucoup de frustrations au sein de la population. Mais de l'autre côté, aujourd'hui, il y en Haïti maintenant, nos forces de sécurité, la police nationale, la Média Haïti, ont fait la preuve de leur incapacité à répondre, n'est-ce pas, aux défis des gangs. Les gangs exercent une suprématie totale sur Haïti. Aujourd'hui, 80% de la capitale arrive à isoler cette capitale du reste du pays. Aucun autre département n'est accessible depuis Port-au-Prince par la voie terrestre. Et ça, c'est une force supérieure. Et donc, cette incapacité, elle est avérée, reconduite par la population. Même la PNH, c'est pour différentes raisons. D'abord, les conditions de travail du policier haïtien, ces problèmes d'organisation interne, et surtout deux cancers. Deux cancers importants qu'il faut toujours avoir en mémoire. Le premier, c'est que c'est depuis une dizaine d'années ce qu'on appelle la politisation des forces de police qui ont cessé d'être une force indépendante au service du citoyen, mais au service des politiciens. Et deuxièmement, maintenant, ce qui est plus grave, c'est la coïntance de la PNH avec les gangs. Et surtout un peu, depuis deux décennies, on peut dire qu'il y a une certaine forme de gouvernance politique qui donne un espace institutionnel aux gangs. Les chefs d'État oublient qu'ils sont chefs d'État, qu'ils sont entre eux, mais l'appareil de l'État, et font souvent appel aux gangs pour renforcer leur position face aux ennemis, aux adversaires. En Haïti, la plupart des gens, la plupart des partis politiques, la plupart des gens qui réfléchissent sur l'histoire d'Haïti et sur l'histoire récente, ont très peur d'une intervention étrangère parce qu'on sait ce qu'elle a représentée en Haïti pendant ces dernières années. Elle a amené le choléra et n'a pas réussi, effectivement, à apporter des solutions à la sécurité en Haïti. En revanche, il se trouve que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nous disposons d'une police qui reconnaît son incapacité à résoudre le problème actuel de la sécurité. Autrement dit, Haïti a besoin d'une coopération internationale sur cette question, qui ne revient pas à présenter une véritable intervention militaire étrangère occupant Haïti. Il s'agit d'obtenir une coopération qui aide la police à travers les équipements, à travers une formation pour combattre les gangs qui ont le problème clé de la situation. Moi, je pense que le problème des gangs est avant tout une production sociale. L'intervention militaire ne va pas toucher, en fait, les distorsions sociales qui ont conduit aux gangs. Ça peut avoir un effet, oui, on arrive, on utilise la force et on fait peur à plus d'un, etc., et les gens vont cacher leurs âmes. Et puis, un peu plus tard, pour... Moi, je pense qu'il faut questionner les sciences sociales pour revoir le système social haïtien et de faciliter beaucoup plus l'intégration. C'est très, très difficile. Dans une société où l'on a maintenu le peuple dans l'alphabétisme et la pauvreté pendant deux siècles, et on se dit, bon, écoutez, il faut la paix, donc on fait venir des étrangers. C'est ce problème social qu'il faut questionner. Moi, j'ai dit toujours qu'Haïti a cessé d'être pays le 17 octobre 1806. Bon, c'est vrai, de sa ligne, ça fait deux siècles. Mais c'est vrai également, ça fait deux siècles depuis que le peuple vit dans la misère. Est-ce une réponse, l'Amélie étrangère ? On l'a eue en 94, on l'a eue en 2004, etc. Et qu'est-ce qu'on a eu en retour comme résultat ? Donc, moi, je pense que le cas d'Haïti, c'est un cas qui nécessite la réconfiguration, une réflexion en profondeur du système des Nations Unies. Quand on a commencé à parler de l'intervention étrangère, d'ailleurs, ce n'étaient pas encore les Kenyans, mais on attendait une intervention de n'importe qui. et en Haïti, il y en a ceux qui, sincèrement, s'opposaient à toute intervention étrangère. Il y en avait qui avaient seulement la posture, parce qu'ils disaient ça publiquement, mais dans le privé, ils disaient qu'ils aimeraient bien qu'il y ait une intervention étrangère. Et puis, il y en avait ceux qui, vraiment, ne voulaient pas de cette intervention. Et, au fur et à mesure, le nombre de ceux qui, qui aspirent, qui rêvent presque de cette intervention, s'est accru. Maintenant, l'intervention, puisque c'est la volonté des Américains, et puisque le gouvernement l'a demandé, puisqu'il y a une autorisation des Nations Unies, il y aurait une intervention. Donc, au lieu de continuer à discuter de façon presque métaphysique, d'intervention ou pas d'intervention, moi, si j'avais, évidemment, je parle des forces politiques, des mouvements politiques, des grands mouvements sociaux, je commencerais à penser à ce qui... J'ai un ami, entre parenthèses, un philosophe et cinéaste que j'ai cité au début de mon film sur des salines, « Ne vous demandez pas ce que le blanc a fait de vous. Demandez-vous ce que vous avez fait de ce que le blanc a fait de vous. » Là, il paraphrase Jean-Paul Sartre, je crois, dans Orphénoir. Donc, moi, je commencerais à réfléchir très sérieusement sur ce qui va advenir, quel est le futur d'Haïti, avec et après cette intervention. Puis cette intervention devient quelque chose de fatal, malgré l'opposition d'une partie de l'opinion et d'une partie des Haïtiens, qu'est-ce qu'il faudra en faire ? Puisque toutes celles qui ont eu lieu avant ont été des échecs. Et quand ces interventions ont été des échecs, ça a été l'intervention des intervenants, mais aussi des Haïtiens. Parce qu'à chaque fois qu'on appelle à une intervention, c'est un échec de la nation. Et à chaque fois que cette intervention est un échec, c'est un échec dans l'échec, c'est un double échec. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire ? Moi, c'est sur ce qu'il faudrait réfléchir pour que ce ne soit pas à nouveau un échec terrible avec des coûts énormes pour la population haïtienne elle-même qui n'est pas un spectateur tranquille qui regarde tout cela, mais qui souffre dans sa chair. Mais je pense qu'il faut être très pragmatique et ne pas refaire les erreurs du passé de l'émission louisienne en Haïti. Et je pense que la clé, c'est dans la question de redoubabilité. Par exemple, on a entendu que le Canada a déjà donné 40 millions de dollars ou plus pour aider la police, mais personne en Haïti ne sait de quoi il s'agit en termes d'appui que la police va recevoir. On ne sait pas de quoi il s'agit. Et personne n'a eu l'opportunité de questionner, de remettre la question, de voir comment elle peut être améliorée, etc. Donc, pour moi, il y a la question de redoubabilité. Qui définit cette mission en Haïti ? Qui fait le suivi de cette mission en Haïti ? À qui rend-t-on compte en Haïti ? Et moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est que les citoyens, la société civile haïtienne, on rend compte que ces institutions-là rendent compte également aux Haïtiens de ce qui se passe en leur nom. Les Haïtiens ne doivent pas attendre les Kéniens, les Américains ou les Canadiens. Nous sommes seuls au monde. Nous sommes seuls au monde. Il ne faut compter que sur soi. Et d'abord, s'ils ne tiennent pas seuls, vous regardez comment les Américains sont intervenus rapidement d'Israël, à la seconde. Il y a toute cette flotte maritime, tous ces avions, tous ces troupes armées, de l'argent, de l'armement, des conseils. Voilà comment on traite ses amis. Haïti n'a pas d'amis sur la terre. Donc, comme on n'a pas d'amis sur la terre, il faut assumer notre solitude et prendre la route nous-mêmes de ce qu'il faut faire en mobilisant les faibles moyens disponibles dans l'État, sachant qu'on peut compter sur la mobilisation populaire et le courage des Haïtiens. La prise du pouvoir se construit. Personne ne donnera le pouvoir si vous ne vous battez pas pour avoir le pouvoir. Les élections, c'est une façon de prendre le pouvoir aussi. Et en politique, on ne choisit pas entre le paradis et l'enfer, les bons et les michats. On choisit entre le détestable et le préférable. Donc, quand on veut prendre le pouvoir, on construit une offre politique avec un ancrage. Et même quand des élections se présentent, ou bien on n'y va pas, ou bien on y va, en se disant, je suis prêt. Voilà. Mais je pense qu'en Haïti, il faut faire très attention qu'on n'ait pas les élections mode collé-piécé, comme on a l'habitude de les faire. Et pour moi, il y a trois questions qu'il faut essayer de résoudre le plus vite que possible. Et ce sont des raisons techniques. La première raison, c'est les électeurs. Est-ce que les électeurs sont identifiés? Est-ce qu'ils ont une carte électorale valide? La deuxième question, c'est la question des cartes électorales. Parce que ça, c'est un problème classique en Haïti. On vous fait voter dans des endroits où vous n'habitez pas. Et puis, le jour des élections, c'est le grand chambouillage. Donc, ça, est-ce qu'on peut le régler? Ça, c'est un problème de SIG à croiser avec l'adresse des électeurs que l'on, entre guillemets, connaît. La troisième question, pour moi, est la question la plus importante. C'est comment faire le véting des gens qui veulent se proposer pour des postes électroques. Donc, et ça, pour moi, vu ce qu'on a vécu en Haïti ces 10, 15 dernières années, comme citoyen, je le dis, on en a marre, ou d'une amarre de cette classe politique qui a remis ce qu'elle a remis. On voit tous ce qu'elle est et il faut absolument qu'on ait un processus de véting, des gens qui se présentent aux postes électorales pour qu'on ne reproduit pas la même machine politique. Donc, pour moi, c'est trois questions à résoudre. Ce gouvernement qui fait les élections, pour moi, n'est pas un problème. C'est comment on organise ces élections-là et comment on met les gardes-coups pour ces élections. Moi, mon impression, c'est que ceux qui vont organiser ces élections, c'est ceux qui sont derrière tout ce qui se passe un peu en Haïti, ça va être les forces d'intervention elles-mêmes, évidemment, et guidées politiquement par les États-Unis d'Amérique qui sont un peu la grande main derrière tout ce qui se passe dans le pays, que ce soit l'intervention armée, que ce soit ils vont fournir les moyens logistiques, ils vont fournir les armes et probablement, ils vont exercer un contrôle sur les dépenses. Donc, si ce sont eux qui vont organiser ces élections, parce que dans les conditions actuelles, il n'y a aucune élection possible en Haïti. Ça va être une farce, il va y avoir très peu de participation et ne nous étonnons pas s'il y a des chefs de gang ouvertement ou bien dissimulés qui vont accéder à nouveau au Parlement ou même dans des postes exécutifs et des narcotrafiquants, le trafic de drogues. Et là, on parle de bateaux de Colombiens qui ont appuyé une intervention à Saïra des gangs. Donc, là, on a affaire à la grande criminalité transnationale. Face à ça, il faut, comment va-t-on affronter ce problème des élections ? Ça, c'est une question qui reste ouverte. Mais il faut que des gens puissent soient porteurs d'un projet nouveau de refondation totale de l'État haïtien parce qu'il n'y a plus de solutions partielles possibles à part peut-être ces élections. Donc là, concentrer les efforts pour penser comment éviter que ce soit les mêmes gens qui reprennent en main le pouvoir puisqu'on ne peut pas faire de lutte armée. On l'a déjà vu, personne, même pas de mobilisation de la société pour mener une lutte pacifique mais dans les rues. Donc, comment va-t-on affronter ce problème des élections pour que ce ne soit pas un maintien du statu quo ? Ça demande de la réflexion et le grand problème d'Haïti, c'est qu'on répète des slogans mais il n'y a pas de réflexion. Il faut réfléchir, pas seulement réfléchir parce que sinon on peut réfléchir indéfiniment mais agir. Nous avons un grand problème en Haïti dont on ne tient jamais compte, c'est le problème du temps. Il faut du temps dans la réflexion, du temps pour passer à l'action et du temps dans l'action. Donc, ça c'est un facteur méconnu des analyses politiques Haïti à côté de la question de l'éthique. Pour qu'il y ait une nouvelle gouvernance en Haïti, il faut une nouvelle éthique. Il faut une nouvelle façon de penser la place du citoyen dans la politique. Est-ce seulement pour gagner de l'argent, seulement pour avoir des honneurs, faire des photos avec les grands du monde pour un album ou bien est-ce qu'il s'agit de se mettre au service de ce pays pour résoudre ce problème de la pauvreté structurelle qui est à la base de tous nos maux depuis le 19e siècle ? Évidemment, il n'y a pas possible. Si on organise des élections, on organise des élections pour les gangs, avec les gangs. Donc, cela veut dire qu'on remet la situation, on renforce la situation des gangs puisqu'on ne peut pas se déplacer pour aller de Port-au-Prince vers le sud librement, on ne peut pas se déplacer pour aller vers le nord, on est obligé de prendre des petits avions de temps en temps qui coûtent extrêmement cher et même les marchands ne circulent pas, les gens ne circulent pas, le kidnapping est libre, comment peut-on croire qu'il est possible d'organiser des élections ? Donc, le problème clé dans ce pays, c'est le problème de la sécurité auquel il faut s'atteler de manière urgente. En fait, il y a un modèle dominant qui dit que la démocratie c'est lié aux élections. D'accord, pas de problème. mais les élections en Haïti, oui, à quelle fin, pourquoi ? Quelle est la finalité ? Est-ce que dans ces élections-là, la question du bien-être de la population va être posée et de cette question, comment arriver au bien-être et permettre de ce bien-être de le modéliser pour qu'il soit le bonheur du peuple haïtien et qu'on ne retourne plus jamais en fait dans ces situations catastrophiques que nous vivons depuis la nuit des temps ? Moi, je crois avec mon âge que mon existence a été gaspillé par le système sociopolitique haïtien. Donc, les élections, sur le plan théorique, j'aurais bien aimé avoir en fait beaucoup plus de travaux qui me permettront de comprendre que la résolution de la crise haïtienne passe inévitablement par les élections. Ce n'est pas que je sois anti-élection. Ce n'est pas ça du tout. Mais je me demande sachant que depuis 1997, la crise électorale s'est installée avec ce qui s'est passé à la rue Elvaillant et pour laquelle la société n'a jamais rendu justice, mais une justice sociale, une justice nationale. Pour moi, le problème, il est là. Bon, cela dit, si ça peut atténuer et permettre le développement d'un nouveau paradigme, permettre l'émergence d'un nouveau leader qui soit beaucoup plus consensueux, qui comprenne qu'aujourd'hui, que par rapport à l'humanité de manière globale, Haïti ne peut pas rester dans l'État où elle est, d'accord ? Je suis prêt à participer à une telle expérience. Mais si c'est juste pour que des gens arrivent au pouvoir, qu'ils continuent à voler, continuent à mentir, sans même questionner en fait sur l'existence même de ce que serait Haïti en 2100, alors là, moi, je reste un petit peu perplexe quand même. Comment faire les élections dans les conditions actuelles ? Je parlais tout à l'heure du contrôle du territoire par les gangs. Qui peut aller voter ? Qui peut aller faire campagne dans les quartiers ? Et aussi, il faut parler du délagement des institutions. Avec quelles institutions on va le faire ? Il faut aussi parler de quelque chose qui est plus grave, c'est le déni et le déni des droits les plus élémentaires du citoyen, comme le droit à la vie, comme le droit à la sécurité. Comment un gouvernement qui dénie tous ces droits de manière frontale, brutale, visible, va se préoccuper de faire respecter le droit de vote, va faire respecter le vote du citoyen ? Donc, on est livré, n'est-ce pas, dans un univers de criminalité absolue, totale. Alors, pourquoi le dilemme, c'est là qu'est la contradiction ? Parce que, eh bien, ce sont les élections uniquement qui peuvent donner la légitimité nécessaire à des dirigeants pour opérer des transformations, je dirais, radicales, qui sont nécessaires dans la conduite des affaires publiques. Ce n'est pas une nouvelle transition. je vois que beaucoup d'acteurs politiques se battent pour remplacer Ariel après bientôt trois ans pour faire quoi une nouvelle transition, mais sur quelle base ? Il n'y a aucune transition qui n'a de fondement juridique. Toutes les transitions sont des petites négociations informelles entre la classe politique, elles-mêmes, déconnectées du reste de la société. Tous ces gens-là qui sont sur la scène et qui font du bruit qui négocient pour nous ne représentent que même. la population ne se reconnaît pas en ses forces, soi-disant forces politiques. Donc, vraiment, c'est un vrai dilemme. Maintenant, il faut aller vers les élus. Il faut créer les conditions pour que les élections puissent se faire, ce n'est pas en allant chercher une meilleure transition. Il n'y a jamais de meilleure transition. Je pense que un premier élément de réponse c'était de dire à la diaspora de continuer à viser l'excellence. Parce qu'il y a une histoire qu'on raconte de l'aïtien qui l'aïtien qui arrive à l'étranger et boum, on a cette explosion des talents de cette personne-là. Donc, je dis à la diaspora de continuer à viser l'excellence. Nous sommes pierdés. Maintenant, cette question de la diaspora, il faut faire très attention à ne pas dire la diaspora en termes généraux et en le disant, essayer de dire que c'est la responsabilité de l'individu à ici un client qui a immigré qui vit au coup de faire quelque chose pour son pays. Parce que je pense que là, c'est une démarche très lourde et très difficile à porter personnellement. Donc, la diaspora, j'aurais aimé qu'elle soit mieux structurée, qu'il y ait des associations de la diaspora, des associations professionnelles de la diaspora, comme il y a les associations de médecins haïtiens vivant à tel endroit, des associations d'ingénieurs vivant à, des associations d'infirmières vivant à. Il faut que ces associations-là soient très impliquées dans le développement de ces professions en Haïti, mais aussi réalisent qu'il y a un énorme taidoyer à faire au sujet d'Haïti dans les grands centres de décision, que ce soit Washington, D.C., Paris, Le Nez, etc., où il faut porter une autre vision de ce qu'est Haïti. Il faut qu'on sorte de Haïti tête chargée, Haïti mission impossible, Haïti humanitaire, Haïti visée, qui vise des objectifs, des missions de développement plus large. On est maintenant dans un moment de l'effondrement et on le voit chaque semaine. On entend des nouvelles. Moi, je vis cette nouvelle que les spécialistes médicaux pour des maladies spécifiques ne sont plus en Haïti. Donc, on vit cet effondrement. Donc, il faut que la diaspora puisse bien comprendre qu'il y a un rôle de reconstruction, il y a un plaidoyer à mener et ce plaidoyer à mener, il faut le faire dans les centres de décision, que ce soit Washington D.C., que ce soit Paris, que ce soit Genève, où on décide des programmes qui sont faits en Haïti, des approches comme on déploie une mission en Haïti et les objectifs de ces missions-là, il faut avoir une diaspora forte pour porter un plaidoyer au nom d'Haïti. Et ça, ça se fait à travers une organisation de la diaspora elle-même et ça se fait également avec un lien entre ces organisations de la diaspora avec des organisations de la société civile en Haïti. Je ne suggère pas que des Haïtiens vivant à l'étranger décident de leur patrin de dire « Ah, mais ça, vous faites en Haïti. » Non, je pense que c'est une conversation à avoir avec des Haïtiens vivant en Haïti dans des structures organisées pour voir comment développer ce plaidoyer, comment mettre Haïti sur de nouveaux rêves. Je sais que ma réponse est un petit peu plus complexe, mais je suis désolée, mais moi, on est vraiment là dans la structuration et la structuration ne se fait pas par action individuelle seulement, elle se fait par action communautaire organisée. Il faut être clair sur ça. Bon, toutes les diasporas ont un rôle à jouer pour leur pays. En tout cas, celle d'Haïti, elle est particulièrement importante puisque depuis Duvalier, il y a eu un exode massif pour fuir la dictature vers les États-Unis et vers le Canada en particulier, mais également vers l'Amérique latine et la République dominicaine. Et ça, c'est pour le travail. Mais en ce qui concerne les capacités de la diaspora à aider Haïti, il faut savoir que Haïti vit aujourd'hui grâce à l'argent de la diaspora. Parce qu'il n'y a pas d'investissement autre que celui de l'argent de la diaspora qui arrive à chaque Haïti, à chaque famille pour payer l'école, pour payer tous les problèmes de la vie quotidienne, le pain quotidien, c'est la diaspora. Quand on parle de la diaspora, aujourd'hui, il faut penser à quelque chose de très dynamique. Il y a dix ans, on disait qu'on ne va plus pouvoir compter sur cette diaspora parce qu'ils vont tous devenir soit des Américains, soit des Français, soit des Canadiens. et je veux dire les nouvelles générations. Les grands-pères resteront des Haïtiens attachés à Haïti par le cœur, par les sentiments et les petits-fils n'auront qu'une vague idée de ce pays de leurs grands-pères. Aujourd'hui, tout a changé puisqu'il y a une diaspora, il y a une espèce d'hémorragie constante des forces vives du pays. Je parle des forces vives parce que c'est des intellectuels, des professeurs, des cadres professionnels, des ouvriers spécialisés, de tout le monde qui s'en va. Donc, la diaspora est une diaspora constante et un constant approvisionnement. Voilà. Donc, ces gens qui viennent de l'issue à Haïti se font des gens encore très proches d'Haïti. Ils ont dû partir à cause de la terreur. C'est comme si on bombardait Haïti qu'on était Gaza et donc on va du nord au sud. Donc là, ils vont ailleurs. À partir de cet ailleurs, je pense qu'ils peuvent revenir au pays d'une part et d'autre part de l'ailleurs même contribuer au développement de ce pays. Il va falloir des investissements massifs dans le domaine des ressources humaines par exemple et même dans les financements et tout ça, la diaspora peut contribuer. qu'on fasse par exemple du transfert de la diaspora, pas seulement un transfert humanitaire comme ça se passe pour donner à manger à la famille, mais qu'on transforme ça en investissement productif. Voilà. C'est des choses auxquelles il faut penser. Donc, la diaspora, je pense, peut avoir un rôle extrêmement important. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux qui sont à peine partis, ils ont encore leur nationalité haïtiienne. On ne peut même pas invoquer et la double nationalité pour les empêcher de participer à la vie politique par exemple. La diaspora est célébrée à cause de son pouvoir de contribution financière, ce qu'on appelle les transferts. 30% du PIB d'Haïti, c'est important, c'est le plus grand. Les Haïtiens à l'étranger sont le plus grand bailleur de fonds. C'est la plus grande communauté internationale d'Haïti. Ce n'est pas la Banque mondiale, ce n'est pas la BIT, ce n'est pas USAID. C'est vrai que cette contribution soulage les familles pauvres, mais il y a un effet pervers, parce que ce mécanisme est assorti d'un effet pervers qui, de quelle manière ? Parce qu'il alimente principalement les importations, et notamment de la BIT dominicaine, qui comme on le sait, inonde Haïti des produits de classe d'auteuse, des produits qui ne sont bons que pour le marché haïtien et qui n'ont pas le standard pour arriver sur aucun marché international. Et c'est ça qui carique les transferts en aliment au détriment de la capacité produite nationale, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement parallèle des autorités vis-à-vis des producteurs haïtiens. Il faut réfléchir, il faut réfléchir à des mécanismes de capitalisation qui peuvent engendrer ce que j'appelais des dividendes de croissance et donc les amener à investir l'argent, pas seulement payer l'école, les lois, etc., investir l'argent et ce qui implique que localement, nous-mêmes en Haïti, on puisse créer les conditions d'accueil pour cela. Parce qu'aujourd'hui, l'État haïtien est l'ennemi public numéro 1 de n'importe quel investisseur haïtiens et l'étranger. C'est un premier élément. Le deuxième élément dans la diaspora, deuxième atout, je dirais, c'est ce que j'appelle le capital humain. Ce n'est pas seulement l'argent, ce capital humain, il y a un bassin d'expertise remarquable qu'il faut chercher à mobiliser, il est déjà disponible, il faut mobiliser pour accompagner ce que j'appellerais l'institutionnalisation du pays, moderniser nos services, publics, mais aussi l'entreprise, accompagner la formation des jeunes à l'université, organiser le transfert, faciliter le transfert de technologies et le savoir-faire managerial. Ça, c'est important. La question de l'éducation en Haïti se pose en considérant le bout de la chaîne et non le début de la chaîne. comment voulez-vous que des enfants puissent trouver des écoles, puissent aller à l'école, recevoir une éducation de qualité sans poser la question qui dispense, qui fournit cette éducation, où il a été formé. Comment poser cette question sans s'en rendre compte au niveau même du ministère de la planification et du ministère de l'éducation nationale, quel est le nombre réel d'enseignants dont nous disposons et quel est le ratio nombre d'enseignants à partir des statistiques du ministère de la Santé publique et même, je ne sais pas, de quel autre service les archives, je ne sais pas, les tribunaux, les officiers d'état civil sur le nombre de naissances. Comment, maintenant, aujourd'hui, où le développement constitue l'homme au centre ? Il y a la sacralisation de l'humain, d'accord ? Et là, il y a un indicateur ou du moins c'est un programme, c'est l'agenda 2030 des Nations Unies où l'éducation de qualité constitue l'objectif 4. Comment ne pas poser la question, d'accord ? C'est une macro-politique mondiale, d'accord ? En 2030, un enfant haïtien aujourd'hui qui a 14 ans et qui sera majeur, comment sera-t-il par rapport à un enfant français, un enfant américain en thème d'éducation ? Qu'est-ce qui est enseigné ? Quels sont les savoirs qui sont enseignés en Haïti ? Et ils sont enseignés par qui ? Sur quoi, sur quel appui a-t-on décidé de dire qu'on va donner ça à l'élève haïtière ? Comment évalue-t-on l'éducation en Haïti ? Moi, je serais beaucoup plus à participer à des réflexions sur ces questionnements au lieu de prendre le problème à la fin des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école et même à l'intérieur de l'école. Est-ce qu'il y a des travaux d'anthropologie physique qui ont été faits pour savoir la taille moyenne de l'élève haïtière de 2 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, histoire de voir comment confectionner les bancs ? Alors qu'on sait, au niveau, aujourd'hui, on ne tape plus les enfants gauchers pour qu'ils écrivent avec la main droite, d'accord ? Comment la luminosité des salles ont été étudiées pour permettre à l'enfant gaucher de ne pas avoir des problèmes de vision et même les bancs, tout ça ? Moi, je pense que voici les problèmes fondamentaux. Et c'est là, au niveau des élections, moi, j'attends les candidats pour leur poser la simple petite question. Qu'est-ce que la science peut expirer de votre leadership ? Si la science n'aura rien à voir avec votre leadership, il vaut mieux aller faire autre chose au lieu de venir ennuyer les gens avec vos discours à la con. Non, nous n'en avons pas besoin. Moi, je pense qu'il faut multiplier les modes d'apprentissage. Et en multipliant les modes d'apprentissage, il faut venir avec tout le paquet, quoi. Il y a des enfants qui peuvent... Moi, j'habite de l'autre côté de la frontière de Coropresse, donc il faut traverser Matisse pour venir chez moi. Et une chose que j'ai vue, par exemple, les trois dernières années lorsque la route a été bloquée, une chose qui pour moi est salutaire, c'est que beaucoup de parents, vu la difficulté d'aller en ville, ont commencé à mettre leurs enfants dans les écoles qui sont dans leur commune, dans leur quartier. Donc, il y a très peu d'enfants qui... qui... qui prennent la route pour aller en ville à l'école. Donc, maintenant, les écoles sont beaucoup plus locales et c'est une bonne chose. Donc, ça, c'est une sorte de modalité de vraiment rapprocher les écoles d'où vivent les enfants. Et la sécurité nous a permis de monter sur ce dossier-là. Je pense que on a des situations qui bougent et qui bougent rapidement et il faut s'assurer qu'on a toutes sortes de modalités et que ces modalités se font bien et se font dans les normes. Donc, on a vu, moi, dans mon quartier, j'ai vu des enfants qui, pour la première fois, recevaient des cours par WhatsApp. Ça a été très difficile pour eux, ce temps d'apprentissage-là, de recevoir des cours par WhatsApp, de s'organiser pour répondre à ces cours-là. Et quand je parle de modalités et de tous les paquets, il faudrait qu'au niveau, dans le secteur de l'éducation, c'est pas mon secteur, que dans le niveau du secteur de l'éducation, qu'on arrive à avoir, développer les minimums nécessaires. Est-ce qu'il faut que tous les enfants d'Aïti aient accès à un téléphone? Est-ce que, quel type de téléphone? Quel type de logiciel? Est-ce que c'est une question de donner à tous les enfants d'Aïti une tablette? Et est-ce que, maintenant, il y a des cours qui sont, déjà là, déjà prêts, qui peuvent être déployés? Et lorsqu'on dit tablette, internet, déploiement, est-ce qu'il y a une façon d'organiser l'accès à l'électricité, l'accès à un réseau internet pour permettre à ces enfants-là d'avoir accès à cette éducation en temps de crise? Là, je pense vraiment que c'est des solutions à trouver à trouver en temps de crise. Donc, il faut, pour moi, réfléchir à ces différentes modalités et ça doit venir aussi avec une sorte de formation en permanence des professeurs pour qu'eux aussi ne soient pas laissés en cours, quoi, derrière dans ces choses qui se font. Mais il faut aussi réfléchir à la question d'éducation en Haïti de façon structurelle. Et lorsqu'on dit que c'est quoi le chiffre maintenant à 85% de l'éducation des enfants, c'est le secteur privé qui le fait, mais quels sont les gardes-fous lorsque c'est le secteur privé qui offre ce service? Comment protègent les enfants? Comment s'assure que les enfants ont accès à l'éducation de qualité? Qu'est-ce qui est mis en place pour ça? Je pense que c'est tout ça qu'il faut réfléchir, remettre à plat dans le secteur de l'éducation pour pouvoir reprendre une question urgente ou une situation inésite et maintenant mettre les bases pour qu'on ne se retrouve pas dans cette situation où des enfants de 14-15 ans qui sont déjà dans des causes supérieures et qui ne savent pas lire. Moi, c'est ce que j'entends de tout le monde, qu'on reçoit des enfants qui ont passé le bac, mais il y a des questions d'apprentissage extrêmement graves sur son micro-plan. On voit ce qui s'est passé ces 5-6-10 années avec l'école. On le comprend, mais pour moi, ça, c'est un programme grave à résoudre. On va passer des années à faire des cours de mise à niveau avec toute une génération d'enfants. Donc, ça, il faut commencer, il faut y réfléchir et il faut identifier différentes modalités d'enseignement pour pouvoir sauver cette génération. Je pense qu'il y a vraiment une génération à sauver au niveau de l'éducation. Bon, c'est un problème grave pour tous les pays en guerre. Notre pays est dans une guerre très spéciale, évidemment, parce que ce n'est pas une guerre civile et ce n'est pas une guerre de terroriste qui est émue par une idéologie, une religion, mais c'est un pays en guerre et les enfants sont en train de payer le prix, surtout les enfants. Moi, j'aime à répéter qu'en Haïti, il faudrait investir 40% du budget national dans l'éducation, 40% dans l'environnement et 10% pour tout le reste. Il faut comprendre et dans un agenda national, si un jour j'organisais des forums au niveau du jeudi, je les ai organisés pendant plus de 30 ans en Haïti et le leitmotiv était pour un agenda national. Et pour moi, dans cet agenda national, il devrait y avoir deux priorités. Aujourd'hui, il y en a une qui est l'insécurité, évidemment, qui est un point prioritaire et à très court terme. Mais dans le court terme, sur le moins et le long terme, il faut inscrire l'environnement et l'éducation. L'éducation veut dire repenser totalement l'éducation haïtienne. Anténor, firme, mais je le disais déjà au 19e siècle. Il faut éduquer tous nos jeunes pour que ce pays change. Et pour cela, il faut penser dès l'école primaire jusqu'à l'école secondaire que l'essentiel, c'est la formation des maîtres et des professeurs. tu ne peux pas avoir des maîtres absolument impréparés à former des enfants. Que vont donner ces enfants ? Et en plus, avec ce qui se passe en Haït, avec la guerre qu'il y a, c'est-à-dire ce climat permanent de violence, violence que subissent les enfants et violence à laquelle participent des fois les gamins, que ce soit dans les gangs, que ce soit ceux qui participent au Bois Calais. Quand un enfant a été éduqué et a vécu une telle violence, une telle barbarie, qui est-il cet enfant ? Quel avenir l'attend ? Donc, l'avenir de notre pays est un avenir totalement lié à l'avenir des enfants du pays. Donc, c'est facile à dire, mais il y a beaucoup de pain sur la planche et ce n'est pas la rhétorique, les mots ronflants, la grande éloquence qui va résoudre tout ça. Il faut d'abord une volonté politique claire, mais ensuite un travail rapide immédiat qui demande de la part de ceux qui vont être les responsables de tout cela, qu'ils pensent que leur vie est au service de ce pays et de ces enfants-là. Déjà qu'on avait une école à plusieurs vitesses, des enfants qui étaient dans des écoles où la qualité de l'enseignement n'était pas très bonne, et ce sont ces mêmes enfants qui maintenant subissent l'insécurité et qui ratent des jours d'école pour ne pas dire des semaines d'école et des mois d'école. Donc là encore, c'est la reproduction de l'inégalité qui continue, elle se renforce parce que les enfants qui sont dans des écoles plus ou moins privilégiées arrivent à avoir des enseignements par Zoom, par la distance. Là encore, ils subissent moins l'insécurité que des enfants qui sont dans les quartiers défavorisés. Voilà. Je dirais d'abord, il faut d'abord sauver l'école dans le court terme. Comme pour Marquis qui a été menacé de disparaître, comme beaucoup d'autres ont déjà disparu avant moi. Le citat haïtienne est en voie de disparition, l'école haïtienne. Il faut sauver l'école haïtienne et du moins de ce qu'il en reste. Je dirais même qu'il faut sauver plutôt l'intention éducative. Pourquoi je parle d'intention éducative ? Parce qu'en fait, autour de l'école, il y a comme une sorte de mouvement pour l'hôpital, une agitation extraordinaire. Il y a 4 millions d'enfants qui sont scolarisés de l'école maternelle jusqu'à l'université. C'est la plus grande industrie du pays qui brasse des milliards de dollars par an. C'est l'industrie qui crée le plus d'emplois direct et le plus d'emplois indirect. Tous les marchands, tous les vendeurs, il faut s'habiller, il faut se nourrir, se déplacer, etc. Il y a une économie extraordinaire autour de l'école. C'est la plus grande économie d'Haïti. Et pourtant, malgré tout cela, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Il n'y a pas d'école vraiment. Les cinémas n'apprennent rien. Les maîtres n'enseignent rien. Mis en part, évidemment, les cas emblématiques, puisque Haïti, comme disait Mandiga, est un pays d'échantillons. On a toujours de beaux échantillons dans n'importe quel domaine, de grands artistes, de grands intellectuels, de belles écoles, ce type, cela. Mais après 9 à 13 ans de scolarité, ce que j'observe moi-même comme éducateur, l'école haïtien ne sait pas lire dans aucune langue, ni criole, ni français. Et quand il lit, il ne comprend pas ce qu'il lit. Ensuite, il est incapable d'écrire. Tout cela à cause des réformes incomplètes, des réformes inachevées, à cause de tous ces nombreux plans nationaux. Moi, j'ai écrit deux plans nationaux pour Haïti dans l'éducation. Tous ces connaissances qui ne sont jamais disant d'oeuvre. Chaque ministre qui vient remet le plan à zéro. Il ajoute quelques phrases au lieu de continuer poursuivre la mise en oeuvre de manière ordonnée, etc. Et puis, il est barré au fond. Et tous ces projets à droite à gauche, chaque projet est un plan d'éducation en soi. Telle agence prend le secteur formation des mènes, fait son truc. L'autre prend le curriculum, l'autre prend le matériel didactif. Et chacun fait son truc sans coordination. Et voici comment on entretene la cacophonie. Et pourtant, des milliards, des millions de dollars des centaines de millions de dollars sont dépensés autour de l'école à propos de l'école. Mais ce n'est pas pour l'école. Et les barrières de fonds à travers les différents projets qui sont sous compte de nos ministères alimentent cette confusion. Moi, je dis par rapport à l'école, il y a un dressement radical, radical à faire autour de l'école. Une école haïtienne. Imaginez-vous, nous sommes nés dans le sillage de la France, c'est vrai, nous avons copié votre code civil préto, dès 1826, nous avons copié votre code du commerce en 1836, ou votre code pénal, et toutes ces codes-là restent-elles-quelles ? On les a mais changés encore en deux siècles. On a copié votre système éducatif, on émule tout ce que vous faites comme changement, on les émule avec 10, 20 ans de retard, les demandes incomplètes, les demandes achevées et imparfaites. Non, il faut assumer que nous ne sommes pas français. Nous sommes des haïtiens. il faut nous assumer tels que nous sommes et assumer une école haïtienne pour les haïtiens. Il faut prendre la connaissance de soi, la connaissance de son histoire, de son environnement, de sa culture. Arrêter de se regarder dans le miroir de l'autre et s'assumer tels que nous sommes. Souvent, j'entends dire, il faut dire d'abord quel projet de société nous voulons bâtir avant d'aller définir un projet d'école. Non, c'est l'inverse. C'est le projet d'école qui définit le projet de société. C'est là que nous façonnons les citoyens de demain. Le gouvernement actuel est la République dominicaine parce que c'est ce gouvernement qui, évidemment, outrepassant ses droits, traverse sa frontière, vient avec des hommes armés et qui interdit aux Haïtiens d'avoir leur propre canal, en quelque sorte, leur propre intervention sur la rivière Massacre. Mais, sur cette rivière-là, le gouvernement dominicain a déjà onze prises. Les Haïtiens essaient de voir dans quelle mesure eux aussi peuvent avoir leur participation, leur part pour un canal par rapport à cette rivière-là qui permettrait à trois mille paysans d'avoir une autre manière de vivre, d'avoir d'autres façons de vivre. Parce qu'effectivement, jusqu'ici, ces paysans vivaient d'apport du commerce dominicain comme si on n'avait pas à produire nous-mêmes quoi que ce soit pour la vie quotidienne, pour le commerce, mais nous vivions de ce que la République dominicaine produisait pour nous. C'est pour cette raison que les Haïtiens eux-mêmes ont pris cette décision de réaliser ce canal. À vrai dire, le gouvernement de Jodèle avant son assassinat en 2021 avait déjà commencé ce travail et il y avait déjà une entente entre la République dominicaine et Haïti sous ce rapport-là. Il y a même une convention qui date de plusieurs... je crois de 1929, mais en tout cas, si je me souviens bien, dans tous les cas, les Haïtiens ont essayé eux-mêmes quand ils ont vu que le gouvernement haïtien n'était pas la main à la patte, ils ont pris le risque eux-mêmes de produire le canal et cela a fortifié en quelque sorte, a renforcé la fierté haïtienne. La plupart des paysans de la zone, la plupart des gens qui habitaient la zone ont vu qu'il y avait la possibilité pour eux d'être maîtres de leur destin et donc de ne pas se laisser faire parler dominicain et donc d'être totalement dépendant du commerce dominicain. Donc moi j'étais sur la frontière, j'ai été voir à la maître moi-même, j'ai vu avec quelle passion, avec quel dévouement les Haïtiens de la zone travaillaient à ce canal et c'était actuellement le gouvernement est obligé à finir par se rendre compte qu'il faut soutenir ouvertement face à la République dominicaine ce projet parce que ce projet pour qu'il puisse réellement prendre toute son ampleur, toute son efficacité il faut quand même que l'État haïtien puisse mettre la main à la pâte. Et donc je me dis il y a quelque chose qui n'est pas encore clair dans cette histoire-là et donc on continue à observer mais je pense que ce canal-là je pense qu'il est important pour Haïti de la finir parce qu'on a besoin d'avoir cette expérience de succès et de succès et de travailler ensemble pour un projet commun donc il est très important qu'on finisse ce canal et qu'il soit en opération il est aussi important qu'une fois que le canal finit il y a des structures locales qui s'occupent de son entretien et de son utilisation donc pour moi ne connaissait pas tous les faits je vois que c'est un projet qui a galvanisé tout le monde en Haïti et donc galvanisé de façon positive tout le monde en Haïti la diaspora et même des gens qui ne sont pas haïtiens il est très important que ce projet finisse il est très important d'inaugurer ce canal il est très important d'avoir des structures de gestion de ce canal il est très important d'avoir des structures pour l'utilisation de l'eau de ce canal pour qu'on n'obtene pas dans un an ou dans 18 mois que c'est la bagaille et donc c'est une expérience forte sur travailler ensemble sur un bien commun il faut qu'il y ait du succès mais je pense que la Dominicania a mal évalué la situation sur le plan quand même nous sommes quand même au 21ème siècle pas au Moyen-Âge pourquoi déployer leur mail contre un pays qui n'a pas dormé moi je trouve que Dampoury est fausse au bon ennemi et est-il pas un bon ennemi la réaction des gens dans la construction du canal prouve quand même qu'il y a en fait une résistance qui a une haïtianité forte et ça permet en fait une réunion de la grande famille à la grande famille haïtienne de se réunir autour d'un intérêt commun mais cependant le canal c'est la finalité c'est pas la cause première la cause première pour moi c'est l'eau et il y a toute une législation internationale il y a toute une série de travaux qui ont été réalisés avec les Dominicains sur les quatre aquifères transfrontaliers que nous partageons au niveau de l'huile d'Espagne la question du canal est une question banale un petit canal de quoi de quelques kilomètres et alors que les Dominicains ont construit une douzaine de canals de côté de l'arrivée Massacre et pourquoi cette démesure de la relation des Dominicains pourquoi fermer toutes les frontières pas seulement terrestres mais aussi aériennes pourquoi mobiliser l'armée dominicaine sur la frontière pourquoi prendre des sanctions que les haïtiens soient disant soupçonnées d'être impliquées dans la promotion de ce canal il y a vraiment un excès un excès et en plus ce canal lui-même sa constitution étant parfaite et étant règle avec les thèmes du traité de 1929 et les Dominicains le savent ils ont été informés de la constitution de ce canal et ils n'ont pas donné d'objection je sais que à mon avis en réalité il y a quelque chose de plus profond il y a quelque chose peut-être qu'il faut comprendre en remontant à l'histoire difficile des relations entre les deux pays il s'est passé beaucoup de choses une histoire complexe et antagonique et difficile et je sais que il ne faut pas oublier que la gouvernance de l'entière a été sous le contrôle des autorités haïtiennes pour la problématique du 19ème siècle il y a un ami qui me racontait l'autre jour que le traité de 1929 qui est le premier traité d'amitié entre la vie dominicaine et Haïti c'est le seul instrument légal qui reconnaît la vie dominicaine comme un pays à l'indépendance d'Haïti et avec Haïti c'était aussi Haïti et la vie dominicaine l'île entière la constitution de 1801 de Toussaint-Nouverture de la France mais l'île entière était sous contrôle du gouvernement français en 1805 celle de Dessaline ne faisait pas de distinction en la vie dominicaine la vie d'Haïti n'avait pas de rite dominicaine c'est à l'occupation américaine en 1929 que les américains ont forcé ce traité c'est pour la première fois qu'on reconnaît la situation de facto de la vie dominicaine et si maintenant les dominicains mettent en cause ce traité mais ils mettent en cause la existence légale même c'est pour ça que cette relation à tous a été difficile à cause de l'histoire n'est-ce pas de la formation même de la nation américaine et c'est pas pour rien que la fête nationale dominicaine est célébrée le 27 février je crois qui est le jour du départ des troupes haïtiens ce qui s'en fait de nous des colons nous sommes nous-mêmes des colons nous qui avons été colonisés et puis bon il y a aussi d'autres choses à souligner qui agacent les gens qui sont dans notre mémoire le massacre des haïtiens par la dominicaine 1937 il y a plus récemment encore la dénationalisation de près de 200 000 citoyens dominicains dominicains d'ascendance haïtienne qui sont venus tout de suite à patrides sans pays ni Haïti ni Dominicaine la pression migratoire c'est vrai on fait pression migratoire importante mais qui leur sert aussi parce que 60% des travailleurs dans le secteur de la corruption sont des haïtiens le secteur agricole c'est encore plus important comme protégeant la pression migratoire qui fait pression aussi sur les institutions mais aussi la violation des droits des haïtiens au quotidien le différentiel de développement des deux pays le déséquilibre commercial on a des rapports de 1 pour 1 je crois que les dominicains doivent exporter chez nous presque entre 1.5 et 2 milliards de dollars de marchandises on arrive par exporter chez eux pour 100 millions de dollars de marchandises donc tous ces éléments là sont des éléments de conflit potentiel et ce fonds historique est malheureusement exploité par les forces politiques surtout du côté dominicain et qui base leur capital politique qui est sur une sorte d'anti-haïtianisme et qui est le fondement d'une base électorale récurrente chaque fois qu'il y a des élections et je crois que c'est ce que le président d'Amérique a voulu faire mais pourtant il n'y a pas d'autre voie de sortie que la discussion le dialogue ce sont deux pays voisins qui ont une exigence de coopération et donc je pense que lorsque le tumult du temps électoral se sera apaisé mais d'un côté comme de l'autre les gens trouvent la voie de la raison et mettre en place des vrais mécanismes mais Haïti aussi doit se redresser doit se redresser et créer les conditions en profitant de la fermeture de la frontière pour mettre de l'autre chez nous qui sont des vrais de la frontière un peu plus de choses qui sont des vrais